Ouh, on va peut-être pas creuser là... Ah, quoi que... Ça va être un peu un problème... Euh, on va... On va faire un truc qui m'embête... Voilà, on va faire ça... Ça m'embête, mais on va faire ça, ça va être plus rapide... Attendez... On va... On va faire des trous... Voilà, on va faire des trous... Comme ça l'eau va couler directement... Ça... On gagnera plus de temps... Euh... Ok, c'est à 7... Très bien... Ils sont en train de faire la deuxième partie, c'est pas grave, j'avais laissé à 5... Pas grave... Très bien... Ah, j'avais aussi... Oublié de mettre les portes ouvertes... Parce que là, c'est vrai que... Les portes, elles servent à... A rien d'être fermées... Ok, c'est bon, c'est parti... On va pouvoir creuser ça... On va avoir le... Le moins d'eau possible, en fait... On va peut-être pas creuser cette partie-là... Le moins d'eau possible, comme ça, ça sera directement en bas... Parce que sinon, en fait... S'ils sont là épongés et tout ça, c'est un peu chiant... C'est franchement, c'est chiant... Et puis, à chaque fois qu'ils se font mouiller... Ils vont avoir ce debuff, soggy fit... Et ils ont... Ça augmente le stress, en fait... Ça augmente le stress... Donc voilà, là, il est complètement sous l'eau... Et en plus, il a froid, parce que l'eau est froide... Donc c'est sympa... Voilà, très bien... Vous avez vu que là, on n'a pas... On a quasiment aucune eau à récupérer... Donc ça, c'est très très bien... Alors, on va commencer à tout détruire... Ça y est, ça commence... Ça prend bien forme, là... Ça prend bien, bien forme, ça... Voilà... Là, ça sera la porte... Très bien... Là aussi, on va faire ça... Hop... Là, ça prend très très bien forme... Bon... Première... euh... Première poche d'eau... Fini... Voilà... Première poche d'eau... On a fait la première poche d'eau, il n'y a pas de problème... C'est bien, c'est joli... Lui, il fait toujours du steam... Donc ça va... Là, on commence... Ça commence à atteindre... Un... Un niveau assez élevé... Donc si j'ai... Trois d'eau... Trois d'eau... Trois d'eau... Ça, on va devoir y aller assez vite... Donc voilà, ça s'est bientôt fait... Trois d'eau... C'est très bien... C'est très bien... Je vais le poser là... On va essayer de finir avec l'eau... Donc il tourne encore... Très bien... Donc là, on les casse comme ça... Parce que ça prend de la place en fait... La masse... Donc c'est bien... Euh... Faut éviter de les faire travailler dans l'eau... Trop longtemps... Evidemment... Euh... Parce qu'au bout d'un moment, ils vont avoir froid... Et ils vont attraper froid... Et euh... Ils auront... Ils vont être... Ils vont... Ils vont être malades pendant un moment... Euh... Au moins que j'ai fait les priorités mauvaises... Life support... Ça devrait être Ellie... Cook elle a en plus... Farm elle a en plus... Ouais... On va devoir peut-être mettre ça... Plus élevé... Là je crois qu'elle va récupérer des... Graines... Ouais... Elle est en train de récupérer les graines pour le reste des plantes... Euh... Et je pense que c'est la dernière graine qu'on a... Ouais... Après le reste... Euh... Il n'y a pas de graines... Donc voilà... On va récupérer des graines quand ça c'est... Quand... Quand elle va... Arvester en fait les choses... Euh... C'est possible qu'il y ait des graines... Euh... Donc euh... Voilà... Donc c'est pour ça que même si vous en avez un ou deux... Euh... Une ou deux de plantes... Plantez-les... Parce que vous avez à... Vous avez une chance... Euh... D'avoir des graines... Euh... Regardez... Ah c'est là... Euh... Euh... Meatlice... Ah on a fini ça... Meatlice... Avec chance 10%... Euh... Voilà... 10% d'avoir une graine... Maintenant on va pouvoir commencer les choses intéressantes... Euh... Le dioxyde de carbone... On n'a pas beaucoup... Le CO2... On n'a pas vraiment... On n'a pas trop trop de problèmes... Euh... On n'a pas trop de problèmes... Pour l'instant il est juste là... Le CO2... Donc ça va... Très bien... Euh... Crochet... Donc ça c'est bien... On peut attendre encore... Donc je pense que là... On va... Se concentrer... Euh... Nous avons les gaz... Gaz... Pompes... Hum... L'électrolyser... On peut le faire déjà... Je pense qu'on va... On va faire ça... Comme ça ça nous donnera les pompes... Euh... Les tubes... L'électrolyser il nous le faut... Il nous faut le filtre de gaz... Euh... Ça n'a pas besoin pour le moment... Ça n'a pas besoin non plus... Le... Le Steve... Le Water Steve... On le fera quand on aura besoin du Skimmer... Donc ça... Ça sera plus tard... Euh... Mesh Tile... On n'a pas besoin encore pour le moment... Et après il nous faudra aussi les gros câbles... Parce que ça... Ça va nous donner... Et le... Le générateur à hydrogène... Voilà... Voilà... Non ça va... On va faire le... L'électrolyser... Même si... Honnêtement... Je vais assez vite là... Je vais vraiment vite pour avoir de l'oxygène... Mais c'est pas vraiment utile... Parce que encore une fois... Euh... On a 11 tonnes d'algues... Euh... La base elle est très bien... Elle est... Elle est étanche et tout ça... Il y a de l'oxygène... Euh... Mais bon... Une fois que ça sera fait... Ça sera fait... C'est bien comme ça... Comme ça ça fait gagner du temps... C'est... C'est un peu ça le... Le truc quoi... Donc là maintenant... Euh... C'est la pause... Mais une fois que... Elle aura fini sa pause... Normalement elle va faire les... Elle va nettoyer les toilettes... C'est pas top top comme boulot... Mais euh... Faut le faire... Faut que quelqu'un le fasse quoi... Qu'est-ce que je vais que je vous dise... Faut que quelqu'un le fasse... Donc là 5, 5 partout... Là la porte... On va la mettre à 9... Et on va la... La laisser ouverte... Euh... On est bon... On est bon... On est bon... Euh... On est nickel... On est nickel... On est nickel... Il court vite... L'eau va tomber, si jamais il reste encore de l'eau, on l'épongera comme j'ai dit, c'est pas très bien. Faut faire gaffe, on a du oxydène pollué, du carbone dioxyde, on va pas l'ouvrir ça. C'est un peu chiant, c'est un peu relou, juste se rajouter des mauvais gaz pour rien. Ça va très bien. Qu'est ce qu'elle fait ? La personne qui s'occupe de ce toilette ça m'embête. Ça m'embête. Tidy peut-être ? Oh, c'est Tidy, pardon. C'est Tidy, c'est ma faute. C'est pour ça qu'elle ne le fait pas. Maintenant elle va le faire. Ça aussi, il faut bien apprendre les priorités par rapport à la différence entre life support et Tidy et tout ça. Parce que des fois ça peut vous foutre vraiment dans la merde. J'ai vu des colonies qui, au début, les priorités en fait étaient très mal mises et du coup ça s'est très très mal passé. C'était extrêmement chiant. Quand je disais de faire quelque chose, les gens ne le faisaient pas au final parce qu'ils avaient des différentes priorités. Ça foutait la merde, c'était horrible. Ok, on a le scientifique qui est au max déjà, c'est bien. Enfin, qui a appris ça. On ne va pas le faire avancer encore, on n'a pas vraiment besoin. On va le faire faire autre chose. Tinkering Farm, ça, un cook et de l'art. Il a quoi comme stats ? On pourrait lui mettre dans l'art, comme ça on a un artiste scientifique. Comme ça on débloquerait le fait de pouvoir créer des sculptures et tout ça. Je pense que ça peut être pas mal. Voilà, très bien. Et ça maintenant, l'eau on peut la récupérer. Ouais, parfait. On va pouvoir récupérer l'eau, voilà, se déstabiliser. Vous avez vu quand même qu'il y avait beaucoup d'eau. Là, ça fait quand même une belle mare. Et là, on va le faire couler, mais je pense qu'on va en avoir encore de ce côté-là de l'eau. Donc ça va être un peu emmerdant. Ça va vraiment être un peu un problème. Mais bon, on va se débrouiller, c'est pas grave. On va la faire couler par le haut d'abord. Genre, on va se mettre une échelle ici et on va commencer à creuser là petit à petit. Comme ça l'eau, en fait, va couler d'abord du haut et ça va se vider petit à petit. Et après, on va creuser de plus en plus. Parce que si on creuse, je pense là, ça va mettre du temps. Enfin, franchement, j'en sais rien. Je pense que ça va être du pareil au même. Je crois que ça va être du pareil au même. Mais bon. Mais bon. Alors là, je pense qu'on va momentanément fermer pour pouvoir créer un endroit pour manger. Donc, attendez, je mets pause. Donc, ce qu'on va faire, c'est... C'est genre... Un, deux, trois, quatre, cinq. Cinq. On va bientôt... Voilà, pour l'instant, on en met six. Allez. On en met six. On met un grill. On va mettre un grill ici. Euh... On va mettre ça. Une couleur... Je sais pas, là. Voilà, là. Et cette zone-là va être pour manger. Donc, comme j'ai dit, de base, ça va être un mess hall. Donc, c'est soixante-quatre cases maximum. Donc, ça, c'est soixante-quatre. Donc, ça, c'est soixante-quatre, le maximum. C'est ça. Euh... Seize fois quatre, c'est soixante-quatre. Et euh... Et après, quand on aura plus de décoration, parce que là, pour l'instant, on n'a pas d'objets de décoration. On ne les a pas recherchés, parce que franchement, on n'a pas besoin. Vous avez vu, le stress, il est toujours à zéro. Donc, il n'y a aucun problème. Une fois qu'on aura les objets pour le décor, on va casser ça. On cassera le mur et la porte. Et on en fera un grand hall, comme ça. Un très grand hall. Donc, ce sera mieux. Voilà. Elle est à 98%. C'est bien. Et euh... Ça, c'est bientôt prêt. Plomberie et après le air system. Ok. Tout se passe bien. Tout se passe bien. Cycle 11, franchement, c'est bien. Il y a juste la nourriture qu'il faut continuer. Mais ça, ça viendra avec le temps. On peut commencer un peu à monter, parce que comme j'ai dit, il y a pas mal de choses à faire, à récupérer. Il y a beaucoup de matériaux, en fait, à récupérer. Voilà. Très bien. Et pour les câbles, on va les tirer aussi. Hop là, comme ça. Voilà, très bien. Et tout ce qui est machinerie, je pense que... Voyons un peu... Vous voyez que ça aussi, ça génère de la chaleur, donc ça, c'est embêtant. Euh... La batterie aussi là, qui est là, elle génère de la chaleur, donc c'est embêtant. Euh... Et on fera des pickle mille. Euh... Ouais. On fera des pickle mille. Pickle mille, c'est mieux. Euh... En qualité, c'est mieux. Si je dis pas de conneries. Et ça va augmenter aussi... Plus les che... C'est vrai que j'en ai pas parlé de ça. Euh... Les duplicants, plus ils font des choses, et plus ils vont augmenter dans les choses qu'ils font. Par exemple, s'ils creusent tout le temps, bah ils vont augmenter dans... En creuset. Euh... S'ils construisent, ils vont augmenter en construction, etc. Etc. Donc voilà, ça c'est important. Et on fera ça constamment. On utilisera tout ce qu'il y a là par terre. Euh... Par contre, vu qu'on a pas de... De réfrigérateur, là c'est à 72%, 73... Ouais, on va devoir faire des réfrigérateurs rapidement. Je suis en train de me dire. On va peut-être faire le réfrigérateur maintenant. Parce que c'est vrai que tout ça, c'est pas réfrigéré. Bon, c'est encore 73% tout ça, mais... Bon, si c'est pour le perdre, c'est un peu con quoi. Donc, ouais. J'aurais dû peut-être prendre le réfrigérateur en premier. J'aurais dû faire ça. C'est pas grave. On va se débrouiller. Et tout ce qui est machine... Euh... Rising pressure, très bien. Tout ce qui est machinerie, on va le mettre vers le bas de la base. Donc, je pense... Je pense... Honnêtement, je sais pas trop. Là, on va faire un sol. Là aussi. Après, celle-là. Un, deux, trois, quatre... Par ici. On va mettre les machines par ici. Par là. Comme ça, elles seront loin des plantes, loin de la base principale. Et aussi, le fait d'avoir... Bon, ça, c'est les pompes et tout ça. C'est très bien. Le fait d'avoir un générateur. Le générateur, en fait, crée du dioxyde de carbone. Vous voyez ? 20 grammes toutes les 20 secondes. C'est pas beaucoup. C'est vraiment rien du tout. Mais ça va faire des petits points comme ça. Et du coup, si vous les mettez en bas, c'est mieux parce que ça tombera direct. Donc, c'est plus logique d'avoir ça. Comme ça, on va pas le casser pour le moment. Sinon, on va être dans la merde. Ça, on peut le faire. Et là, on va commencer à creuser, par contre. Donc, on va faire tomber. Voilà. Sinon, Job. Burt. J'avais pas fait attention. Burt, le worker. Burt, il a digging et il a... Il a pas de créativité, par contre. Donc, on va le mettre en architecte, Burt. Très bien. Et les autres aussi, on va les faire passer en architecte, comme ça. Parce que, vu que c'est des travailleurs, ils sont là pour creuser et construire. Voilà. Très bien. Là, on a plein de ressources, en plus, qu'on va pouvoir récupérer. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Parce qu'on a... C'est vrai que là, cet endroit-là est vraiment bien. Vraiment bien. Et là, il y aura tout le charbon à récupérer aussi. Voilà. Vous voyez que maintenant, ils vont manger ici. Et si on regarde l'overlay, voilà. C'est un mess hall. Donc, c'est parfait. Et après, ça... Comme j'ai dit, on... Je répète, on cassera le mur et ça sera un great hall. Donc, c'est parfait. Voilà. Très bien. Ouais. J'aurais dû faire le réfrigérateur en premier. C'est pas grave. Je pense pas qu'on va perdre la bouffe qui est par terre. Mais, euh... Ça sera un problème, quoi. On peut déjà mettre les câbles, par contre. On va mettre... Comme ça. On va mettre deux réfrigérateurs ici. Aussi, parce que là, la ligne commence à être... La ligne, en fait, l'électricité a une... La tension, en fait. Un voltage maximum. Donc là, par exemple, il y a écrit circuit status et 120 sur 360. Mais le max wattage, les watts, c'est 1000. Si vous avez plus de 1000 et que... Vous pouvez avoir, par exemple, 2 ou 3000 sur la même ligne. Mais par contre, c'est par rapport à ce qui fonctionne en même temps. Là, pour le moment, on a un maximum de 360. Mais il y a que 180 qui travaillent en même temps. Donc il y a ça. Il y a le 60 là. Il y a le 120 ici. Et ça, c'est éteint. Donc ça marche pas. Donc voilà. Mais si les choses commencent à fonctionner en même temps, ça va s'additionner. Et là, ça va être un problème. Donc il faut faire attention. Et aussi, le fait à chaque fois d'utiliser la roue. Du coup, la personne, en fait, ne peut pas faire grand chose à part rouler. Donc ça, c'est un peu un problème. Donc c'est pour ça qu'il va falloir mettre un générateur. Euh... L'eau commence à tomber. Ça, il faut le détruire. Je sais pas pourquoi je l'avais construit à la base. Il y a l'eau aussi qu'il faudra enlever. Voilà. Très bien. Il va falloir creuser ça aussi. Ça là. Voilà. On creuse petit à petit. Raving pressure. Ok, ça marche. Je regarde toujours si c'est pas plein et tout. Sinon, on va devoir un peu rusher. Ah, l'oxygène, ça se passe bien. Ça s'espère bien. Il est en train de récupérer des trucs. C'est bon. Voilà. Il nous faut tout simplement le... Les... Comment ça s'appelle ? Les... Réfrigérateurs. C'est ça qui est important. Et là, on va commencer à faire nos machines. Donc je pense qu'on peut déjà commencer à faire nos machines. Par exemple, on va en mettre là. Genre une ou deux. On va faire... On va mettre des batteries. Une batterie ici, deux. Et après, ici, au milieu, ce sera une batterie... On l'a pas encore apprise. Ce sera celle-là. Les smart batteries. Smart batteries, en fait, vont permettre de... D'arrêter, en fait, tout ce qui est générateur. Vous allez pouvoir les connecter. Et... Par exemple, si vous dites que la batterie à 50% de la batterie, le générateur va s'arrêter, bah ça va économiser le générateur. Parce que le générateur à charbon, en fait, va constamment fonctionner, en fait. Tant qu'il y a du charbon à l'intérieur, il va fonctionner. Donc ça, c'est un problème. Là, on va avoir un problème avec l'eau. Je le répète encore, mais on va avoir un problème avec l'eau. Je sais pas trop comment on va pouvoir transférer tout à gauche. Ça va être un peu la merde. Mais bon, on va se débrouiller. On va se débrouiller. Voilà, c'est bien. Et là, on approche de la zone chaude. Voilà, vous voyez que depuis qu'on a commencé, l'eau a augmenté. L'eau, je crois qu'elle était là ou... Enfin, c'était pas plein, quoi. Là, ça commence vraiment à être assez plein. Donc ouais, il va falloir qu'on commence à descendre et qu'on creuse pour aller là. Voilà, notre petit monde est heureux. Notre petit monde fonctionne très bien. Nous avons de l'algue. Ah, là, le truc s'est arrêté. Je crois parce que... Ouais, parce qu'il manque de l'algue, en fait. C'est tout simplement. C'est pas parce qu'il y a une surcharge de pression. C'est juste parce qu'il manque de l'algue. Il y a du charbon. On va pouvoir creuser jusque... On va pouvoir creuser loin. On va pouvoir creuser très loin. Ouais, on va pouvoir creuser très loin. Ça, ça va être déjà construit. C'est très bien. Voilà. On va pouvoir commencer à utiliser les dalles aussi, isolantes. Parce que ça, ça va être important aussi de les utiliser. Alors, moi, ce que j'aime bien, on va mettre pause un peu. J'aime bien, c'est délimiter un terrain où les choses vont commencer un peu à chauffer la base. Donc, par exemple, toutes les murs qu'on va mettre ici vont être en isolant pour éviter que la chaleur rentre vers la base. Et on va faire exactement pareil en bas. Alors, pour l'instant, le côté... Bon, on n'a pas vraiment besoin de trop le faire. Après, bon, ce qui m'embête, c'est ça, par exemple. Slim Lunge. Pour le moment, il n'y a personne qui l'a contracté. Ça va. Mais cette dalle me fait chier. Cette dalle me fait très chier. Parce qu'elle est contaminée. Mais je pense que le reste, on peut le faire sans trop de problèmes. Et je ne suis pas trop sûr. On va voir. Le reste est safe. Il n'y a que celle-là, en fait. On va voir. On va voir si ça le contracte. Même s'il ne tape pas dessus, ils ne la détruisent pas. Donc, ils ne la touchent pas. Mais si elle est exposée, est-ce qu'ils vont contracter ? La maladie, je ne sais pas. On va voir. On va voir ça. On va faire comme ça. Comme ça. Voilà. On va faire un mur. Tout simplement. On fera pareil de l'autre côté. Bon, je n'ai pas encore délimité. Je ne sais pas où, trop quand. Et on va faire pareil en bas, surtout. Parce qu'il va y avoir beaucoup de machinerie. Donc, je pense que ça, ça sera le sol, en fait, délimité avec des dalles isolantes. Je pense. Je pense faire ça comme ça. Plus ou moins. Là, nous avons quoi ? Obsidian, granite. On peut aller... On peut regarder la délimitation. Là, on pourrait... Là, il y a de l'eau polluée pourrie. Là, il y a de la bisalite. À la limite, on peut aller jusqu'à... Jusque là. Je pense. Là, on est bien. Niveau chaleur. Niveau chaleur. Chaleur, ça va. Ça gère. Ouais. On pourrait aller jusqu'à presque l'oxydite. Donc... Genre ça. Ici. Voilà. Et après, on creuse tout. Genre, on creuse... Ce sera vraiment notre base. L'extrémité de la base. Genre comme ça. Voilà. Je le dessine. J'aime bien dessiner les choses. Ça ne veut pas dire que ça va être définitif. Mais voilà. Pour l'instant, c'est comme ça que je le vois. Genre ça, on peut l'avancer aussi. Et là, on peut creuser de trois. Comme ça, on fera encore plus de plantes. Mais voilà. C'est comme ça, plus ou moins, que je vois les choses. Pour le moment. C'est simple. Voilà. C'est simple. Voilà. C'est ça. En construction, c'est bien. Et après, on mettra des gros câbles qui peuvent maintenir plus de watts sans se casser. Et après, on les fera courir genre au milieu de la base. Et après, on les fera tirer un peu à droite à gauche. Donc voilà. Ça se passe bien. Alors là, l'eau est en train de se transférer. En fait, elle est en train de se balancer. Droite à gauche. Voilà. Elle est en train de se mettre. Et je pense que quand il en restera plus trop, je vais finir le mur. Et puis après, on avisera. Ça me fait un peu chier que ça soit comme ça. Mais bon. Il faut faire avec. Il faut faire avec. Donc voilà. Là, par contre, on arrive à des zones chaudes. Donc on va faire les dalles isolantes. Alors vous voyez qu'aussi, on peut les crafter de différents matériaux. Donc ça aussi, ça peut aider. Ça peut aider. Surtout le roc, c'est pas mal parce que ça met du temps en fait à chauffer. Et bien sûr à refroidir aussi. Ça doit être dans les deux sens. Pour l'instant, on reste tous en métal normal. Enfin, en ressources de base. Voilà. Pour l'instant, on reste comme ça. Apparemment, on fait ce qu'on fait. Très bien. Ça, ça stabilise. Là, la recherche, c'est bien. Elle avance. Les jobs, c'est bien. L'oxygène, on est bon. Vous avez vu que quand même... Là, il y a besoin d'algues. Vous voyez que là, les algues ont un peu de problème parce qu'elle, elle est toujours occupée. Parce qu'il y a beaucoup de plantes. Donc je pense qu'on va faire en sorte que Francky fasse le live support. Ouais. Live support. Parce que là, ça commence à être un peu la merde. Donc, move to... Ah oui, live support. Il faudrait lui mettre en deux, je crois, comme ça. Je pense. Est-ce qu'il va le faire ? Non. C'est Francky qui l'a mis. Oh, attendez. J'étais en train de... Ah, oui, oui, oui. Désolé. J'étais pas sur le scientifique, en fait. C'est pour ça. Désolé. Voilà. C'est bien comme ça. J'étais pas sur le scientifique. J'étais sur le Francky, en fait. Ma faute. Voilà. On est en train de faire ça. Ça va mettre un peu de temps parce que ça, ça met du temps à être crafté. Euh... Mais voilà. Ça se... Ça se dessine. Ça se dessine bien. Très, très bien. Ça, je sais pas quoi faire pour l'eau. Honnêtement, je sais pas quoi faire. Va falloir mettre une pompe. Et transférer l'eau, je pense. Ça va être le plus simple. Je crois. Ça aussi, on va mettre à 9. Comme ça, ils vont mettre de l'eau et les gens vont se mettre là, si jamais ils ont besoin. On va mettre 9 ici, 9 ici. Euh... Open. Open. Voilà. Très bien. Alors là, ça va être un peu plus long, en fait. Parce qu'on est en train de refaire les murs de la base. On est en train de refaire des trucs. Enfin, voilà. Ça va prendre un peu de temps. On est un peu en train de la peaufiner, en fait, la base. Et... Parce qu'elle va durer longtemps. Enfin, j'espère, en tout cas. Et euh... Si on fait les choses bien dès le début, on va pas trop avoir de problèmes pour reconstruire les choses après. C'est ça qui est important. Parce que sinon... Euh... Reconstruire, en fait, les choses. Refaire des... Des pièces entières. Refaire des choses. Ça peut vraiment être un problème dans les... Dans les bases. Et ça peut arriver que tout le monde meurt, en fait. Parce qu'imaginons qu'on doit refaire toutes les plantes et on les déplace toutes. Bah, du coup, pendant un moment, pendant plusieurs cycles, vous avez pas de nourriture. Euh... Et ça, ça va être un problème. Ça, ça va être un gros problème. Donc, voilà. Donc, voilà. Bon. Euh... Je vais faire une ellipse. Ça fait longtemps. Et... Du coup... Euh... Du coup, du coup, du coup, on va voir un peu comment les choses se passent. Et on va peut-être prendre un autre duplicant. On est à 44 000, là. Bientôt, on va... Dans 40 secondes, on va récupérer un autre duplicant. Je pense qu'on va le prendre. Je pense qu'on va le prendre. Parce qu'on se débrouille bien. On a de la nourriture. Euh... Par contre, qu'est-ce qu'on voudrait ? Je suis pas trop sûr. On va voir. On va voir qui est disponible. Euh... On va voir un peu qui est disponible. Euh... Et bientôt, on aura l'oxygène qui va arriver. Donc, euh... Ça va être bien. Euh... Aussi, ce qu'on peut faire, parce qu'on a déjà les tubes et tout ça. Ce qu'on peut faire déjà, c'est dessiner. Euh... Où on va mettre les tubes. Donc, euh... On va le mettre en 1. Euh... Et pour... Comme ça, ça sera déjà fait. On peut faire une sorte... Moi, je fais toujours une sorte de toile d'araignée, en fait. Euh... Genre, je fais... Je tire les... Je sais pas. Je dis... Je montre un truc comme ça. Euh... Je tire les tubes. Comme ça. Et après, je les fais sortir un peu comme ça, en fait, à chaque fois. À chaque étage, en gros. Voilà. En gros. Et après, je mets des bouches d'aération. Donc, euh... C'est en gros aussi. Euh... Voilà. C'est comme ça que je fais. Euh... La plupart... La plupart de temps, j'en fais 2. Parce que, en fait, ça, ça va donner beaucoup d'oxygène. Même, en fait, trop pour un seul tube. Euh... Et du coup, avec 2, ça va aller plus vite. L'air va être un peu plus... Euh... Un peu mieux... Euh... Éparpillé dans la base. Donc, par le temps, je fais comme ça. Par contre, au fond... On va virer ça. 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 Est-ce que c'est toujours sur 1 ? Ouais, ok. Euh... Hop. Pardon. Et après, je refais pareil de l'autre côté. Donc, voilà. Bon. Pour l'instant, on a l'eau ici et tout ça. Donc, on va pas pouvoir le faire. Euh... Mais voilà. Un côté gauche et un côté droit, en fait. Et euh... Et ça... Ça marche très bien. Ça marche très très bien, comme ça. Voilà. C'est ce que je fais, moi, personnellement. Euh... Donc, voilà. Donc, on peut déjà construire ça, en fait. Pendant que les jottes sont en train de construire petit à petit les trucs. Parce que ça, c'est un peu plus lent. C'est des... Des trucs assez élevés. Euh... Mais là, on peut déjà... Les autres vont déjà commencer à construire ça, par exemple. Donc, après, on n'aura plus qu'à relier le système au tuyau qui existe déjà. Et hop, ça marchera. Voilà. Donc, voilà. Bon. En tout cas, euh... On va faire une petite pause. Enfin, moi, je vais faire une petite pause, une petite ellipse. On va récupérer un autre candidat. Et on va avancer dans l'histoire un peu. Enfin, avancer quelques cycles. Et comme ça, je vais pouvoir vous montrer des trucs un peu plus avancés. Donc, euh... A tout de suite. A tout de suite. A tout de suite. A tout de suite.